bonsoir j'espère que vous allez bien voilà je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai trouvé que c'était assez intéressant sur la lettre à l'ef qui correspond en fait à la carte du magicien dans le tarot et donc à l'ef en fait c'est un point d'où sort la lumière et donc on peut dire que les lumières arrivent d'au delà évidemment de notre de notre univers et donc on peut dire que nous je veux dire sur terre dans notre vie sur le plan physique eh bien nous n'avons pas on peut dire accès on peut dire assez assez lumière mais à travers la lettre à l'ef en réalité on profite de la lettre vav et de yod donc yod l'équivalent c'est la carte de l'ermite c'est la carte de l'introspection et vav c'est la carte de l'amoureux c'est la carte aussi de la dualité et vav que l'on retrouve dans bina pour ceux évidemment qui qui connaissent évidemment l'arbre de la cabale bina c'est la gare de triage c'est là on va dire où sont les portes du paradis gardé par les anges et et donc on peut dire qu'il y a dans cette on va dire présentation une sphère supérieure et une sphère inférieure et donc en guématrie donc on peut dire que yod donc c'est 10 c'est aussi l'équivalent de la roue de la fortune dans le tarot et il y a deux vav donc c'est deux fois six donc ça fait douze c'est l'équivalent de l'amède dans le dans le tarot c'est c'est le pendu et il y a de nouveau on peut dire 10 donc voilà donc yod donc soit l'ermite soit on peut dire la roue de la fortune et donc ces trois on peut dire ces quatre lettres mises bout à bout c'est à dire yod de vav et un autre yod donc 10 6 6 et 10 et bien ça fait 32 et je vous partage cette vidéo parce que eh bien moi je ne le savais pas je ne savais pas que 32 en guématrie cet élève élève on va dire c'est l'impulsion du coeur c'est l'impulsion première c'est on peut dire la volonté que vous mettez dans une action et donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que depuis la première carte du magicien dans le tarot depuis la lettre à l'est et bien et bien tout passe par le coeur et tout passe évidemment par aussi on peut dire l'amour la compassion l'équilibre et donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que nous sur notre plan physique et bien nous sommes uniquement nourris par cette compassion de l'univers par cet équilibre par cet amour on peut dire l'amour inconditionnel évidemment c'est pas l'histoire à la con des flammes jumelles l'amour inconditionnel c'est évidemment l'amour complet on peut dire du divin qui nous nourrit à travers ses lumières évidemment il s'agit de photons de protons et de physique quantique et donc et donc ce qui est intéressant c'est de voir que dans notre dans notre réalité sur notre plan physique et bien vous comprenez maintenant pourquoi il y a tant de personnes qui essayent on peut dire de prendre par la force en otage évidemment cette lumière et les gens qui portent aussi cette lumière pour on va dire transformer évidemment ces personnes en esclaves en esclaves évidemment de cet amour et et donc c'est pour ça que dans les lois quantiques de l'univers comme on peut dire dans l'arbre de la cabale et bien il y a cet équilibre et et donc c'est ce calaf cette lettre hébraïque c'est la première lettre et c'est l'équivalent dans je veux dire dans le tarot de du magicien et bien cette lettre nous enseigne l'équilibre qui n'est pas on peut dire limité à travers on peut dire une paroi pour pour se manifester ou pour faire manifester on peut dire cette cette lumière mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que il y a on peut dire des passages c'est pour ça que dans le tarot on a 22 lames aussi parce que ça signifie qu'on ne peut pas recevoir d'un coup on peut dire cette lumière c'est pour ça que les gens je veux dire qui ont des prises de conscience avec leur kundalini là où ils essayent d'avoir un éveil et puis en fait ça leur ça leur explose complètement les chakras ils sont complètement bloqués ils peuvent pas bouger tout ça et bien c'est parce que en fait la lumière a besoin on peut dire pour pour être on peut dire perceptible et pour être on va dire comprise aussi un parce que la lumière c'est de laisser de c'est c'est de l'énergie mais c'est aussi de l'information et bien en fait vous avez besoin on peut dire d'avoir une préparation et d'avoir on va dire dix différents niveaux on peut dire de compréhension c'est pour ça qu'on a souvent on peut dire des compréhensions qui sont petit à petit parce que si vous deviez recevoir cette lumière d'un seul coup et bien voilà vous ne survivre y est pas on peut dire à toutes ces compréhensions et et donc c'est pour ça aussi que on peut dire l'univers fait passer cette lumière par on peut dire un masal donc par votre corps et par quelque chose on peut dire qui est très concentré 1 donc on peut dire que par exemple la lumière est symbolisée par par des points un par des par des atomes ou par des photos ou des protons voilà donc c'est des points 1 c'est des points lumineux qui se déplacent et quand ils se déplacent et bien ça fait des traits et c'est comme ça on va dire que voilà les lettres hébraïques mais d'autres on va dire d'autres alphabets ont été aussi créés et et donc pourquoi en fait la lumière elle a besoin de passer par un petit point pour être on peut dire comprise et assimilé de façon correcte et de façon équilibrée et bien c'est c'est parce que ça nous renseigne si vous voulez sur le fait d'être dans une certaine forme d'humilité et c'est ça que je voulais aussi vous faire partager parce que pour on peut dire avoir une certaine compréhension des choses et bien il faut à la fois être dans la concentration et en même temps il faut être dans l'humilité et comme on peut dire l'univers on va dire se concentre jusqu'à devenir un point c'est à dire toute la lumière de l'univers se concentre en un point pour passer on peut dire dans notre monde physique et bien nous nous devons aussi on peut dire suivre cette même loi pour on peut dire traverser traverser ce point ce point de concentration ce point d'humilité ce point de vacuité pour on peut dire ensuite avoir on peut dire une certaine élévation une certaine prise de conscience pour que l'on puisse tout simplement prendre les informations qui sont contenues dans cette lumière et donc c'est pour ça qu'en fait il faut que ce soit progressif pour pas on peut dire pour pas que voilà vous soyez complètement hs ou complètement détruits et pour ne pas non plus se perdre dans trop de lumière et et donc pourquoi et bien parce que en tout cas moi c'est ce que j'ai ce dont je me suis rendu compte et donc là je viens d'en avoir la confirmation aussi c'est parce qu'il ya des personnes en fait qui ne peuvent pas recevoir on peut dire toutes les informations en même temps voilà parce que sinon on peut dire vous vous égarez et parce que vous n'avez pas suffisamment on peut dire de connaissances et bien vous pouvez peut dire vous pouvez mal comprendre les choses et c'est pour ça qu'il faut être très il faut être dans on va dire dans une certaine forme d'humilité aussi voilà même si on a plus de connaissances que les autres parce que même quand tout vous êtes très intelligent ou même quand vous avez compris beaucoup de choses et bien vous pouvez on peut dire mal on peut dire mal mal faire comprendre à d'autres personnes ce que vous voulez on va dire dire en réalité et donc et donc vous pouvez aussi noyer des gens dans des informations et finalement qui ne sont pas pour eux ou qui peuvent mal interpréter et donc c'est pour ça qu'il faut être dans beaucoup d'humilité par rapport on peut dire voilà par rapport à ce qu'on dit en fait parce que parce que tout simplement on peut égarer beaucoup de gens en parlant en se croyant voilà quelqu'un voilà qui on veut dire domine une matière et justement je voudrais parler notamment du tarot par rapport on va dire aux autres oracles parce qu'en fait ça ça mais ça m'est venu comme une évidence en fait les tarots les cartes en tout cas moi ce que je pratique ça vient c'est ancestral c'est quelque chose qui vient de de très loin ça vient de l'egypte ancienne enfin je veux dire voilà ça ça vient aussi je veux dire des bohémiens c'est ça vient de la physique quantique tout est concentré en réalité dans le tarot de marseille 1 voilà et et moi bon je ne prends pas beaucoup d'oracles bon et et pourquoi parce que les oracles en fait c'est pas une on va dire c'est pas une connaissance ancestrale on peut dire bon sauf certains évidemment mais je veux dire c'est pas des tarots c'est pas des lames du tarot les lames du tarot c'est un truc très spécifique c'est qu'en fait c'est c'est fait pour la transformation c'est pas fait pour l'imagination c'est pas fait pour la projection et le problème des oracles si vous voulez c'est que voilà les oracles on va dire ça ça développe l'imagination mais l'imagination ce ne sont pas des lumières c'est à dire que ce sont des gens qui sont à la recherche de la lumière des oracles voilà parce qu'on passe on peut dire par par des symboles mais c'est pas c'est pas le tarot le tarot ça une spécificité c'est à dire que on peut dire il ya une résonance si vous voulez avec la physique quantique et avec toutes les on va dire avec toutes les lois on peut dire de l'univers avec l'écho dont je parle systématiquement et et donc si vous voulez moi personnellement les oracles et les gens on peut dire qui parlent sur des oracles en fait développe leur imagination mais leur imagination aussi c'est pas c'est pas de la lumière voilà c'est défaut c'est un peu comme des fausses lumières enfin moi c'est c'est mon voilà c'est mon ressenti en tout cas et ce sont des gens on peut dire qui ne se qui ne matérialise pas on peut dire ce qu'elles disent 1 le voilà au début était le verbe et donc tout ce que vous devez dire normalement doit se matérialiser dans la matière c'est à dire que vous êtes à la source on peut dire de aleph c'est à dire qu'en fait on on est on est vraiment au début on peut dire de voilà de de la source c'est là là où sort on peut dire la nechama ok et dans cette et dans cette source en fait vous y mettez aussi votre volonté votre personnalité mais mais ça dépend si vous voulez quel type de volonté vous mettez ce que vous projetez évidemment dans dans cette nechama qui descend et c'est pour ça qu'il faut être dans beaucoup d'humilité parce que vous pouvez projeter aussi vos sentiments vos propres projections vos propres fantasmes en tout cas moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai remarqué en tout cas pour certaines personnes qui ont des chaînes et donc on est loin si vous voulez de la réalité on est sur des fausses lumières et vous embarquez dans votre imagination et dans vos fausses lumières voilà des gens si vous voulez qui voilà qui sont maîtres on peut dire qu'ils sont des maîtres on peut dire de leur de leurs arcanes mais mais ce sont des oracles et ce ne sont pas c'est pas du tarot c'est pas de la divination c'est des projections c'est de l'imagination et c'est pas l'objectif on peut dire de ces personnes ne sont pas on va dire les veux exaucer la concrétisation parce que il faut comprendre que dans le tarot c'est au début était le verbe au début c'est le jeu c'est je veux voilà et ça c'est quand vous avez cette volonté qui vient de vous un bien sûr c'est pour ça que j'ai parlé de aleph et du coeur au début il faut que ça vienne justement de la gouvernance du coeur pour que ce soit intégré dans la matière sinon ça n'a pas de ça n'a pas de sens en réalité de tirer les cartes et de faire des projections dans un imaginaire le tirage des cartes en fait il est fait pour une transformation qui soit spirituel qui soit psychologique vous mettez ce que vous voulez comme comme nom mais il faut que ce soit on peut dire une lumière une perception un développement et que ce soit extrêmement concret et et donc moi ce que je fais enfin ce que j'essaye de faire à mon niveau c'est justement de qu'il y ait de la qu'il y ait cette 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 concrétisation et justement qu'on ne se perde pas dans l'imagination et et parce que ce sont des personnes qui qui projettent leur imaginaire et et qui vont éviter la matière or justement les tarots les cartes les gens qui font des prédictions les gens qui on veut dire voilà sont dans dans la recherche mais c'est une recherche qui est une recherche de concrétisation c'est c'est pour vous permettre on peut dire d'avoir vos voeux exaucé c'est pas c'est pas un délire imaginatif même si ça peut être très sympa mais il faut pas se tromper de lumière c'est ça que je veux dire et et le tarot c'est c'est d'avoir les pieds sur terre c'est c'est de faire couler on peut dire les lumières la lumière de la nechama vers la terre c'est pas c'est pas on peut dire une éducation du vide c'est le tarot c'est quelque chose qui va à l'encontre finalement de tout ce que voilà de tout ce à quoi on a cru les conditionnements familiaux une on va dire une société basée sur la matérialité le tarot c'est le contraire le tarot c'est la transformation de la spiritualité mais mais dans la concrétisation c'est remettre les lumières on va dire dans la matière parce que les gens qui sont trop dans la matérialité on va dire ils n'ont plus de lumière en eux et le tarot c'est faire le voilà c'est que ces personnes on peut dire qui ont perdu ces lumières qui ont perdu cette ce sens on peut dire de leur âme en fait de de leur de leur redonner on peut dire le le chemin vers vers leur nechama et vers la lumière en tout cas moi c'est ce que je fais et donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu difficile parce que on sent qu'ils ont à la fois dans des accélérations et des blocages en même temps c'est pour ça que les énergies sont sont très sont très difficiles pour certains mais en réalité c'est parce qu'on est en train de passer toujours d'un espace temps à un autre et c'est une période d'adaptation aussi donc donc voilà donc là pour pour début mai en tout cas moi c'est ce que je sais ce que je percevais et donc c'est je parlais d'imagination aussi parce qu'il ya des personnes on va dire qui qui sont en train de sortir d'un imaginaire d'un rêve d'un rêve on veut dire on le on les a fait tourner dans leur bocal pendant peut-être un an et là vous êtes en train de retrouver on peut dire le chemin vers vers une forme de création de votre vie vers une forme de création de votre de votre nouveau soi de votre nouvelle personnalité voilà vous êtes en train de on peut dire de vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus en tout cas c'est ce que je vous voilà voilà c'est c'est ce que je vous recommande de faire évidemment même si je sais que c'est pas évident et et donc il ya des personnes qui vont traverser on peut dire leurs erreurs et leurs gaffes voilà en tout cas en ce moment c'est vraiment un éveil ou c'est un réveil vous êtes en train de vous réveiller et et moi je voulais vous dire qu'il faut pas se tromper de lumière voilà et voilà et je voulais aussi vous dire que bon c'est vrai que c'est pas évident de passer on peut dire d'un espace temps à un autre c'est que au niveau émotionnel évidemment sa yoyote mais mais c'est aussi pour que vous raviviez une flamme en vous voilà que vous vous trompiez pas non plus de chemin voilà parce que je sais qu'il ya énormément de gens qui regardent beaucoup de vidéos et et donc qui se perdent aussi à travers on peut dire l'imagination de beaucoup de tireuses de tarots qui ne sont pas reliés on peut dire à la matière je veux dire moi j'écoute juste leur voix je voilà c'est comme ça c'est voilà c'est des gens qui sont pris dans leur propre éducation dans leur propre culture voilà c'est l'éducation du vide moi je leur recommande de prier de prier pour on peut dire récupérer je veux dire une partie des fragmentés de leur âme qui flotte au sud elle et c'est pour ça et elles ont tellement de difficultés et de douleurs intérieures qu'elles ont besoin on peut dire de projeter des lumières qui sont fausses un des de l'imagination et donc bon moi personnellement je reviens je veux dire voilà aux fondamentaux à la base au tarot parce que parce que si c'est ancestral voilà et et c'est pour une transformation dans la matière je veux dire on n'est pas là je veux dire en train de flotter dans les cieux et donc la prière aussi la prière c'est c'est pour vous même déjà c'est pour vous recentrer c'est pour avoir une concentration c'est pas pour on va dire se croire je veux dire les maîtres je veux dire d'une communauté ou de groupies c'est voilà c'est c'est pour vous même et c'est pour aussi accéder une certaine forme d'humilité parce que ce qui vous empêche aussi de vous regarder tel que vous êtes c'est c'est votre ego c'est voilà alors les juifs ils parlent de Touma mais mais l'orgueil c'est voilà c'est de l'impur il y a des il y a des pensées qui sont impures c'est pas simplement de la sexualité les pensées les plus impures c'est c'est l'orgueil c'est la vanité et c'est la taux et c'est la colère et si vous écoutez certains raves et bien ils vous diront que la colère est aussi impure que le fait d'aller on peut dire voir des prostituées ou je veux dire d'être dans des dans des vaux de vie la répétition donc c'est ça qu'il faut comprendre et et donc c'est voilà bon après après tout cela évidemment ben on peut dire que la grâce s'impose ou en tout cas j'espère que vous allez vous allez voir clair dans des situations et et pour tous voilà pour pour toutes les personnes en tout cas qui tirent les tarots et bien voilà si vous voulez voir la lumière et la clarté il faut être aussi dans beaucoup d'humilité parce que l'univers qui nous permet on peut dire de voir cette clarté et dans l'humilité au point de devenir un point donc en fait il faut il faut de temps en temps évidemment faire le point sur vous même et devenir aussi un tout petit point un tout petit point d'humilité et je voulais dire que sur lotus pacham dans mon onglet communauté j'avais voilà j'ai j'ai posté une vidéo d'un rave que je trouve absolument génial qui résume une partie de ce que je viens de vous dire voilà c'est ce que je voulais vous faire partager bon après je sais que quand on n'est pas de culture juive ou quand on n'est pas forcément attiré par les textes sacrés ça peut être difficile de comprendre tout ça mais voilà et c'est pour ça en fait dire que je fais cette cette vidéo voilà ce soir voilà bon ben écoutez je vous souhaite une bonne soirée voilà et puis je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker à forwarder si évidemment mes messages vous intéressent et vous touchent merci à bientôt au revoir